Et c'est donc qu'on peut poursuivre notre redoutable campagne avec le royaume des ogres et enchaîner avec la partie 9 d'au nom de la gueule. Et là comme vous pourrez le constater alors que je mentionne ceci, on est vraiment à l'aube d'un nouveau clash, un clash contre nul autre que Karl Franz. Ce dernier est donc en ce moment aux portes de Scrag Slaughterhouse en train de faire un raid, c'est donc qui est en train de nous voler 203 pièces d'or par tour. Mais notre armée d'élite vient tout juste de se mettre en branle en effet, elle vient tout juste de recruter des unités. On était parti du camp d'Empires II, on s'est dirigé vers Empires II pour sauver un tour. Certes c'est un investissement, ça nous a coûté un peu plus cher puisqu'on avait davantage de troupes dans nos rangs que si on était resté dans ses environs. Mais oui à partir de ce camp, on a été capable de marcher en un seul tour, en marche forcée jusqu'aux portes d'Eilhart. C'est donc que là on est vraiment une menace. Qu'est-ce que Karl Franz va faire à cet égard? Va-t-il poursuivre son raid? Si c'est le cas, on va faire tomber tout simplement Eilhart, va-t-il aller la défendre? Ce qui est sûr c'est qu'on ne sera probablement pas capable de faire tomber cet endroit quand même. Bon, ce n'est pas que sa garnison est si forte que ça, mais si on adjoint ceci à l'armée de Karl Franz, c'est donc que ça ferait 20 troupes plus la garnison à l'intérieur de ce côté-ci. C'est donc environ une dizaine de plus, une douzaine de plus, même 12 unités de plus. Donc on ne pourrait probablement pas se battre contre des murs et 32 unités. Probablement qu'on serait capable de gagner contre seulement les troupes s'ils sortaient. Ce serait vraiment de justesse, ce serait une bataille probablement épique. Mais en tranchée avec des tours, on ne serait clairement pas capable. Or s'ils se dirigent de ce côté-ci, qu'ils s'entranchent, on va avoir d'autres options. Et est-ce que la meilleure parmi ces dernières va être d'aller faire directement tomber Aldorf? Dur à dire. Ce qui est sûr c'est que Aldorf pour l'instant est presque considéré comme étant une ville ouverte. En fait non. J'y vais un peu trop vite. Il y a quand même une armée de ce côté-ci. Ok, j'avais un peu méprisé le fait. Une armée certes négligeable, mais il y a quand même une garnison avec vraiment d'excellentes unités. Ces excellentes unités avec épée longue et les chevaliers de l'Empire. D'autre part, quand même des mortiers qui vont être capables de nous harceler alors qu'on est à l'extérieur des murs. Malgré tout, on va mettre tout ceci dans la balance et on va voir en temps et lieu. Karl Franz, vraiment, la balle est dans son camp. Là, dorénavant, on a été capable de jouer notre tour. C'est donc qu'on n'a absolument plus aucun mouvement de notre côté. Mais oui, on a une armée d'élite, d'élite Belcher. Et alors qu'Aldorff est ici, que notre armée et que Karl Franz est à ce niveau, eh bien, il ne faut pas oublier non plus ce qui est en train de se tramer au nord. Puisqu'il y a quand même deux armées. C'est donc un navire quand même qui a tout simplement rebroussé chemin. Et si on s'intéresse aux environs de Broakwater, eh bien, on peut voir que oui, il y a une armée à portée. Où se trouve la plage? En fait, directement ici. C'est donc que cette armée pourrait très bien débarquer, monter à ce niveau-ci. C'est donc pour cette raison, en voyant cette menace, qu'on a recruté un nouveau général. C'est donc vraiment un général mobile. Ramzan Manteister, qui est le frère du chef de la garnison du camp. Or oui, Dudluk Manteister est le chef de cette garnison qui est quand même assez potable. 17 unités. Certes, l'armée n'est pas tant comparable à notre armée principale, mais on a des unités non pas d'élite, mais quand même de niveau relativement correct. C'est au-dessus des Ogre Bull par défaut. C'est donc des doubles armes ou encore les Iron Fists qui sont extrêmement solides. Donc avec Ramzan Manteister, notre général mobile, on pourrait vraiment très bien lors du prochain tour. Ça m'étonnerait honnêtement qu'ils foncent, qu'ils montent le siège et qu'ils attaquent dès ce tour-ci. On va vraiment voir. Il va vraiment falloir attendre. Mais oui, il y aurait des chances quand même s'il possède des armes de siège. Il possède des unités assez lourdes. Pour l'instant, on n'a pas vraiment une bonne idée de ce qui se trame de ce côté-ci. Donc en espérant qu'on n'a pas fait une erreur en ne se mettant pas en marge dès maintenant. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a plus vraiment de jeu. Donc on n'avait pas trop le choix. Et au prochain tour, si ça se trouve, on va tout simplement faire un don à la gueule pour nous donner encore 20% d'avantage de mouvement. On ne va pas le faire dès ce tour-ci parce qu'on perdrait tout simplement un tour. Entre-temps, du côté de nos villes principales, on va vraiment s'arranger puisque éventuellement, il va y avoir des failles qui vont se creuser dans le sol. Ça, c'est vraiment de manière imminente. Ça pourrait être dès le prochain tour. Mais oui, je crois vraiment qu'on n'a plus besoin de ces buildings de recrutement. On joue vraiment la carte du camp. On se concentre du côté du camp. Je sais qu'on a vraiment constamment changé d'idée à ce niveau-ci. Je suis pas mal sûr que ce serait mieux de carrément mettre une croix là-dessus. Oui. Puis on va mettre une garnison à la place. Tandis qu'on va améliorer ce building parce que là, ici, on ne peut pas détruire ce bâtiment. Donc oui, on a investi dans les garnisons. Et là, une fois au bout de 4 tours, on va pouvoir construire une garnison qui va venir protéger justement notre carrière de granit. À ce niveau-ci, on va améliorer Karak Bloodsoup dès qu'on le pourra. Et là, ici, comme on a déjà une garnison, on va tout simplement investir dans ce bâtiment économique. Alors, passons maintenant au tour de nos ennemis. Et là, on va s'intéresser davantage à Karl Franz. Non, OK. En réalité, on va être attiré à nouveau du côté de cette armée du chaos. OK. Elle va débarquer finalement. Elle ne va pas se diriger directement ici. Ça, c'est super. Est-ce que les renforts arrivent ? Non, visiblement pas. C'est donc que c'est peut-être un peu moins pire que ce qu'on aurait pu juger. On va être capable de clairement aller chercher nos troupes, les embarquer et de commencer à bouger vers le nord. Et ça, c'est avec Ramzan Mantheister. Maintenant, du côté du Rakeland, de Karl Franz, OK. Visiblement, ils vont faire le choix logique. Ils ont vu la menace de Skrag en direction d'Ilehart. Donc, ils vont s'y replier. Là, si on observe de ce côté-ci, on voit qu'on ne serait pas capable de se rendre trop au nord. Par contre, on pourrait clairement faire un don à la gueule. On peut voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, si on fait un don justement de 10, on fait une offrande. OK. Là, on serait dès lors capable de se rendre, mais seulement qu'en marche forcée, ce qui n'est pas vraiment de toute manière pertinent. De toute manière, le but, c'est de commencer à marcher vers le nord. Ce qui est sûr, c'est qu'on veut s'approcher de cette armée, qu'elle est vraiment trop près de Broac Quarter. Elle pourrait quand même nous faire tomber si elle a des troupes capables de briser les murs. Pour l'instant, on n'a pas assez de détails, mais c'est vraiment à d'être relativement léger. Les Flesh Rounds of Corn ne sont quand même pas mauvais. C'est donc qu'on va entrer à l'intérieur du camp. On va aller vraiment chercher la totalité de la garnison. Et on va l'arracher aux frères de Ramzan Mantesta. C'est donc que Dodeluk Mantesta va demeurer à ce niveau. Pendant ce temps-là, on va tenter de parfaire nos troupes. Je crois que ce que l'on pourrait faire... On va recruter encore des unités de harcèlement à distance. On va se recruter aussi une unité de Sabre Tusk. Nous, en réalité, comme ça prend deux tours, on va enligner. Je crois qu'on va y aller avec cette unité lourde. C'est quand même un bon investissement. On tente vraiment de tourner notre armée en armée d'élite. En réalité, il y a 17 places de toute manière de ce côté-ci. Donc avec les trois unités qu'on vient de recruter, ça va faire 20 en tout. Et on va éventuellement, oui, commencer à limoger des unités de Gnoblard. Commencer à les manger tout simplement. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est demeurer en marche normale. Parce que c'est quand même une armée qui n'est pas mauvaise. On ne sait pas vraiment en quoi va consister le reste. Si on se passe en marche forcée, on n'a plus le choix. S'ils nous attaquent, on serait cuit. Mais en voyant le chemin, sinon qu'on fait un mi-chemin ici. Ensuite, on pourrait s'approcher. S'ils se replient vers le nord, on ne sera pas capable de les accrocher. Ok, on va vraiment jouer le tout pour le tout. Donc on passe en marche forcée. Et on se dirige le plus près possible de cette armée. On va vraiment tenter de la bloquer. On va vraiment voir, même s'ils s'éloignent le plus possible, on va être probablement capable de les accrocher ensuite. On devrait honnêtement les intimider. C'est donc à suivre sur ce front. C'est donc vraiment davantage du côté de l'armée de Scrag que le tout va se jouer. Et là, en marche forcée, je suis assez étonné. On a vraiment... Est-ce que c'est parce qu'on n'a plus... Qu'apparemment notre dernier don a tout simplement pris fin. C'est donc qu'on va renouveler le tout. Ça va nous donner pas mal plus de jeu. Et là, en marche forcée, on serait sûr d'être capable d'attaquer Aldorf le prochain tour. Donc en espérant que cette armée ne recrute pas trop de troupes, on serait vraiment déjà limite. Avec la garnison qu'on a vue qui est vraiment de grande qualité. On a quand même assez bonne nouvelle. Il y a une unité, bon, assez minime, mais une unité d'un de nos alliés naturels visiblement. C'est des hommes bêtes. Avec ces derniers, on devrait avoir une bonne relation. Sinon, on peut aller essayer d'ouvrir la diplomatie et voir ce que l'on pourrait soutirer de ces derniers. C'est donc que... OK, on pourrait déjà faire un pack de non-agressions. C'est à peu près la seule affaire qu'on pourrait faire. Là, à quel point ces derniers sont-ils intéressés? OK, wow! Ça, c'est super! Simplement pour ne pas qu'on les attaque, ces derniers sont prêts à nous donner 3 285 pièces d'or. C'est donc... On va clairement accepter le tout. On va faire cette proposition qui va être acceptée, bien sûr. Donc, on va voir s'il va y avoir beaucoup d'actions lors du prochain tour. Pour l'instant, on ne va pas investir davantage. On va vraiment tenter... Là, on peut voir que oui, nos revenus ont grandement diminué. On est vraiment davantage limite. C'est tout simplement dû au fait que notre armée a pris le terrain. Je suis assez surpris et assez content aussi. On est quand même dans le vert. Alors, dans tous les cas, voilà donc pour ce tour-ci. On va s'intéresser, OK, avant tout aux Légions du Chaos. C'est vraiment les premiers à jouer apparemment. Ils vont nous attaquer. OK, ça c'est super intéressant. Donc, visiblement, oui, c'était apparemment très limite notre décision. Mais ceux-ci considèrent qu'ils ont des chances de gagner. Bon, c'est drôle qu'ils ont vraiment une armée extrêmement mobile. Ça, c'est une armée absolument spéciale en réalité. Il n'y a pas une unité d'humanoïdes à part le général qui est un plague bearer. Donc, comme ceux-ci vont être très rapides, on va se donner de la vitesse. On n'a pas le choix. En temps normal, je ne l'aurais peut-être pas fait. On va se donner, oui, de la vitesse. Plus 10% au moins. Parce qu'on va vraiment devoir courir en espérant que ceux-ci nous accrochent. On est beaucoup plus forts que ces derniers. Or, sans attendre un seul instant, tournons-nous du côté du champ de bataille. Et au bout de quelques instants, on va donc parvenir complètement entouré de ces bêtes. En fait, pas pour le moment encore. Ces dernières sont carrément en face de nous. Comme vous pouvez voir, quand même beaucoup plus basses que nous. C'est donc qu'on est allé occuper cet endroit extrêmement stratégique qui était directement au centre de notre lieu de déploiement. Donc, cette bataille risque d'être extrêmement intéressante. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un plague bearer. C'est vraiment le personnage pratiquement le plus représentatif de l'essence de Norgul. Un personnage extrêmement répugnant. Comme vous pouvez le constater avec le ventre bien ouvert. Mais pour le reste, vraiment, la totalité du reste de cette dite armée va être davantage affiliée à cornes. Donc, vraiment, essentiellement des bêtes reliées à cornes, outre celles-ci. Qui sont vraiment essentiellement des unités du chaos. Mais affiliées globalement à aucun dieu. C'est donc les Chaos Furies. Et là, pour notre part, comme vous l'aurez vu, comme on est vraiment face à une armée extrêmement mobile. Ramzan Mantester s'est vraiment dit qu'il serait plus sage, probablement, de demeurer défensif. Donc, ainsi que sans plus attendre, on peut donc maintenant. Appuyer sur Play. Et là, on peut voir vraiment, d'une part, on va s'avancer avant tout. Le but est essentiellement d'aller occuper un endroit peut-être un peu plus stratégique. Directement l'orée de cette petite colline, justement. Donc, on va pouvoir éventuellement se tourner. On peut voir le détachement qui va tenter de nous contourner sur notre gauche. Il y a un autre davantage sur notre droite. C'est vraiment, donc, de ce côté-ci, il n'y a pas d'unités qui vont voler. Beaucoup d'unités volantes en face et quelques-unes sur notre droite. Donc, oui, vraisemblablement, on va se faire complètement encercler. Mais c'est une chose que l'on va carrément accepter. On peut donc voir directement dans le fond de cette cuve. On s'est tourné puisqu'il y a, oui, cette dite menace. Il y en a une autre à ce niveau-ci. On va faire exactement de même. Or, je vous laisse davantage observer de ce côté-ci avec les drapeaux. C'est donc qu'on peut voir. Pour l'instant, ceux-ci vont attendre que le reste se place. Donc, bientôt, l'assaut va vraisemblablement se faire. Et là, on peut vraiment voir que c'est bel et bien le cas. En effet, on va se faire attaquer par le Plague Bearer. Et extrêmement rapidement, le contact va se faire. D'abord et avant tout avec les unités volantes. Là, voici ce qui va se tramer sur notre gauche. Voici donc davantage sur notre droite. Et là, bien évidemment, ces unités vont aller tenter d'entrer en contact avec nos unités les plus vulnérables. C'est-à-dire ces petites unités de Gnoblard. Le contact est d'ailleurs extrêmement généralisé. C'est donc que je vous laisse observer. Déjà, quelques unités qui sont entrées en déroute. Mais on en a aussi pour notre part une unité qui s'est fait complètement assaillir. C'est Auger Bull Iron Fist. Donc, on peut aller voir davantage. De ce côté-ci, avant tout, le contact est extrêmement violent. Et là, vraiment, c'est notre front le plus faible. Carrément le centre. Donc, les Chaos Furies vont tenter de lancer dans les airs nos Gnoblards. Carrément sur notre gauche, on peut voir des nuages de peste. En train de complètement nous assaillir. Globalement, quand même, déjà beaucoup de cadavres de ce côté-ci. Beaucoup de cadavres de nos ennemis. C'est donc qu'on va en profiter pour retourner au niveau de notre centre. Où plusieurs unités vont se faire carrément rappeler au monde du Chaos. C'est donc qu'on aurait été capable de résister. Ici, on va se faire carrément accrocher par ses flèches en honte. Disons que la bataille est d'une violence pratiquement inégalée. Je vous rajoute de ce côté-ci. Et là, malgré tout, oui, on est capable de carrément mener cet assaut. Ces unités sont extrêmement violentes. ont une charge dévastatrice, mais n'ont pas de morale. Ils ne sont pas capables de résister longuement. Malgré tout, charge après charge, de la part de ces flèches en honte, vraiment, ces dernières sont quand même capables de résister. Ils ont un moral davantage supérieur à ceux des Chaos Warhounds qu'on peut aller observer. En effet, observons leurs petites charges. Ils vont entrer en contact, mais bien évidemment, ils ne vont pas être capables de faire bouger nos orgres. pour faire l'observer davantage dans un autre angle de ce 10 contacts. Il y a quand même pas mal de petites unités de Gnoblar, ici. C'est donc vraiment extrêmement violent. Ces unités vont complètement éclater. Des unités extrêmement voraces. Mais qui, globalement, oui, comme mentionné, ne feront pas le poids. Ici, encore une fois, une magie du Plic Bearer. C'est donc, oui, ça, ça va être assez constant. Un autre nuage, juste à ce niveau-ci, qui va vraiment infecter nos troupes. Ça, ça va être extrêmement problématique. On peut voir aussi que ces unités commencent à chambranler, commencent à perdre le contact avec cette réalité. Ici, on a pu voir cette unité aussi qui vient tout juste de disparaître. Même chose à ce niveau. Et là, on va constamment aussi laisser nos petits Gnoblars juste derrière. Pendant ce temps-là, on peut observer que le Plic Bearer est ici. Il va se faire bien massacrer, notamment par Ramzan Mantester. C'est donc notre personnage, notre nouveau héros, qui devrait être capable de gagner quelques niveaux de ce côté-ci. Donc, oui, au bout de quelques instants aussi, ce Plic Bearer va perdre contact avec la réalité. Il va se faire complètement massacrer, complètement encercler. Et par le fait même, probablement que ceux qui vont entrer trop au contact avec vont prépasser. C'est à ce point qu'il est infecté. Au bout d'un moment, oui, ce dernier s'est fait complètement abattre, complètement disparu. C'était vraiment la dernière unité de ce dit champ de bataille. Cette victoire aura donc été jugée de justesse. On aura récolté 8 de nourriture ainsi que 3405 pièces d'or. Dès lors, on peut apparemment voir le nouveau général. C'est donc celui qui a remplacé Toxfarter, le Plic Bearer. Donc, malgré tout, on a eu quand même relativement peu de pertes. Donc, selon moi, c'était aucunement de justesse. Quoiqu'en réalité, oui, pendant la bataille, certains de nos fronts qui se sont écroulés. Mais oui, globalement, on peut vraiment voir que du côté de nos ennemis, il n'y a vraiment seulement deux unités qui ont été capables de survivre. Que deux unités de Chaos War Hound. Or, globalement, ces derniers ne faisaient vraiment pas le poids. On va aller chercher 1490 pièces d'or additionnelles. Ces derniers vont donc se sauver. Ils vont être apparemment menés par un blood letter. Donc, on va voir la confirmation de la destruction de ce personnage. On a des nouveaux contrats qui sont dorénavant disponibles. Mais honnêtement, jusqu'à présent, comme je l'avais déjà mentionné, ça ne vaut aucunement la peine. Ils ne payent vraiment pas assez. Ça devrait payer au moins 8 000. Histoire d'au moins contrebalancer le coût d'entretien des unités. Mais ce n'est vraiment aucunement le cas. C'est des 500 000 pièces d'or, même pas. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Et notre armée coûte extrêmement cher à entretenir. Ça permet pourvoir 3 300 pièces d'or. Même à 10 000 pour que ça en vaille la peine. Il faudrait que ça prenne 3 tours maximum pour accomplir cette mission. Et encore là, il faudrait plus que ce soit 15 000 pour que ça en vaille la peine de retarder le reste de notre campagne. Bon, avant tout, de ce côté-ci, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne les voit plus. Là, je me dis, est-ce qu'on les laisse se sauver? Parce qu'en réalité, il n'y a plus grand-chose de ce côté-ci. Ce n'est plus une menace. On serait capable de toute manière de résister du côté de Brookwater. Ils n'auront probablement pas recruté davantage de Légions du Chaos. Et là, si on passe en marche forcée directement, on pourrait sauver des milliers de pièces d'or. On pourrait se replier vers le camp. Je ne pense pas que ces 3 unités en vaillent vraiment la peine. C'est beaucoup plus rentable de se replier en direction de notre camp. D'autant plus qu'on veut vraiment moderniser notre armée. On veut faire en sorte qu'elle soit bien meilleure que ce qu'elle est en ce moment. On va probablement changer presque la totalité de ces gnoblards qui ne valent vraiment pas grand-chose en ce moment. Certes, on va peut-être se garder une ou deux unités de harcèlement pour l'instant. Mais une fois qu'on va avoir des lettres Belcher, on n'aura plus besoin de ceux-ci. Donc, on peut voir 758. Et là, oui, c'est clairement le meilleur choix. Les 3 unités ne sont pas une menace. Donc, 758. Et de ce côté-ci, une fois qu'on rentre le tout, 758 à 2334. C'est donc qu'on sauve environ 1600 pièces d'or. Ça aurait pris au moins un tour, deux tours pour revenir, trois tours. Ça aurait été probablement l'équivalent d'environ 3000 pièces d'or. Ça m'étonnerait que ces derniers possédaient ça. C'est sûr qu'on laisse peut-être une potentielle corruption du chaos derrière. Mais dans tous les cas, c'est le choix qu'on va prendre. Et là, justement, pour solidifier notre base arrière, on va investir ici. On va investir ici. Chose du côté d'Empires 2. Notre personnage, quand même, a fait un excellent travail. Il a gagné trois niveaux. Donc, on va lui donner plus de portée. On va faire en sorte qu'il soit capable de donner de l'expérience à nos troupes. Et finalement, qu'il soit capable de guérir davantage ces derniers, une fois qu'on va être en campagne. C'est donc absolument parfait. Maintenant, ce qui va vraiment nous intéresser, ça va être davantage du côté de Skrag. Et là, oui, on a une décision à prendre. Est-ce qu'on souhaite justement attaquer? Apparemment, ils n'ont pas été capables de recruter davantage d'unités. On ne pourra pas dire qu'Aldorff est une ville ouverte, loin de là. Vérifions à nouveau, est-ce qu'on a une meilleure intelligence à ce niveau-ci? Vraiment, là, c'est une garnison qui est tout à fait solide. Ça fait 5, 10, 15, 16 troupes. Plus de ce côté-ci, 6. Ça fait 22 troupes en tout. 22 troupes et des murs contre notre armée qui est quand même assez violente. Je crois vraiment qu'on doit absolument lancer les dés. On doit donner un coup final contre Aldorff. Parce que là, on est entre l'arbre et l'écorce. Il y a Karl Franz derrière. Là, il est complètement isolé. Skrag Slotter Rose est en sécurité. Sans quoi, il l'aura attaqué bien avant. C'est donc que oui, je crois que la meilleure décision, ça va être d'attaquer Aldorff. Et là, si on passe en stance normal, on attaque. C'est clair qu'on ne pourra pas faire une autorésolution. En effet, en réalité, ils disent même qu'on va se faire complètement écraser. Là, on a quand même au moins une bannière à mettre. Ça donne davantage de perçage d'armure. On va donner ça à notre unité de cannibale d'élite. On a beaucoup de nourriture. C'est donc qu'on va se donner encore une fois davantage de chance. Et là, ok, ça, c'est quand même bonne nouvelle. Ça a passé de défaite écrasante à défaite de justesse. Mais tout de même défaite. Or, cette bataille devrait être absolument décisive pour le reste de notre campagne. En effet, c'est quand même Aldorff, la capitale suprême de l'Empire. La forteresse de Karl Franz qui est bloquée à l'extérieur. Or, je devrais vous partager cette bataille rapidement. À ce propos, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Croyez-vous que c'est une bonne idée d'attaquer directement Aldorff? Croyez-vous qu'on a des chances? Ou croyez-vous que c'est un piège? C'est sûr, c'est que je suis déjà impatient de vous lire. D'autre part, je remercie tous ceux qui supportent la chaîne sur Tipeee. Et ceci dit, tout ce qu'il me reste à dire, c'est... Et voilà!